Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour cette vidéo partie 1 sur l'insuffisance cardiaque. On abordera l'épidémiologie, les définitions puisque vous verrez qu'il y en a plusieurs, la classification basée principalement sur la fraction d'éjection ventriculaire gauche, on parlera un peu de physiopathologie et des notions importantes qui sont un sous-item à part entière de la fiche Lisa et on terminera enfin par les éthiologies en détail puis les éthiologies on va dire résumées. Alors un petit mot d'épidémiologie pour commencer, alors l'insuffisance cardiaque c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent puisque cela touche 1 à 2% de la population générale avec quelque chose qui augmente avec l'âge ce qui va favoriser l'insuffisance cardiaque puisque les mécanismes, les processus de vieillissement vont induire un remodelage, une modification de la structure du myocarde qui en elle-même, du myocarde et des structures du coeur en général qui en elle-même vont induire de l'insuffisance cardiaque mais aussi parce que du fait qu'on prend en charge de mieux en mieux les facteurs de risque cardiovasculaire mais également les pathologies comme par exemple la cardiopathie ischémique qui peut évoluer vers l'insuffisance cardiaque et bien on se retrouve avec un plus grand nombre de patients insuffisants cardiaques d'année en année. Deuxième point celui de l'âge moyen au diagnostic alors il est de 70 à 80 ans mais c'est très dépendant du type d'insuffisance cardiaque et ça on en parlera en partie 2 puisque vous verrez que il y a une population un peu plus jeune, une population un petit peu plus âgée, on en parlera la fois prochaine. Alors pourquoi l'insuffisance cardiaque est une pathologie particulière à connaître ? Et bien tout simplement parce qu'elle est fréquente, je viens d'en parler, elle est également invalidante car il existe un lourd impact fonctionnel, les patients sont invalidés dans la vie de tous les jours et l'insuffisance cardiaque est responsable de nombreuses hospitalisations et réhospitalisations qui là encore vont impacter et bien la vie des gens. Dernier point c'est une maladie grave puisque le pronostic reste sombre vous voyez que la survie sans réhospitalisation et bien elle est finalement comparable à celle qu'on peut observer dans un certain nombre de cancers. Nous allons donc maintenant aborder les définitions, deux définitions principalement, une définition plus physiopathologique et une définition plus clinique mais vous allez voir que les deux finalement se rejoignent assez facilement. Je commence par la définition physiopathologique, tous les mots sont importants. L'insuffisance cardiaque c'est l'incapacité du coeur à assurer un débit cardiaque adapté aux besoins de l'organisme en travaillant un régime de pression normal. C'est à dire que la situation d'insuffisance cardiaque c'est soit il n'est pas capable d'avoir ce débit adapté aux besoins de l'organisme, soit le débit va être adapté aux besoins de l'organisme mais au prix d'une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Alors je vais pas rentrer beaucoup plus dans le détail aujourd'hui, là maintenant tout de suite, puisqu'il y a une vidéo dédiée sur le sujet qui explique ce que sont les pressions de remplissage ventriculaire gauche et en quoi ces dernières sont le dénominateur commun de l'insuffisance cardiaque. Donc je rentre pas dans le détail aujourd'hui, ceux que ça intéresse d'aller voir un petit peu plus loin je vous renvoie sur cette deuxième vidéo et on enchaîne sur la deuxième définition. La définition clinique dit que l'insuffisance cardiaque c'est un syndrome caractérisé par l'existence de symptômes typiques d'insuffisance cardiaque plus ou moins accompagné par des signes cliniques d'insuffisance cardiaque en rapport avec une anomalie fonctionnelle ou structurelle de la fonction cardiaque. Ce qui va avoir pour conséquence, eh bien ce qu'on a vu sur la première définition, la définition physiopathologique, c'est à dire l'incapacité d'avoir un débit cardiaque adapté aux besoins dans l'organisme ou alors si ce débit est adapté c'est au prix d'une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche. Alors comme ça, ça a l'air relativement compliqué, on peut simplifier un petit peu les choses. L'insuffisance cardiaque c'est en fait l'association de signes fonctionnels, de signes cliniques d'insuffisance cardiaque et d'une anomalie de la fonction cardiaque, tout simplement. Dernier point dans cette définition, c'est le mot syndrome qui est particulièrement important et qui montre bien qu'il n'y a pas une insuffisance cardiaque mais des insuffisances cardiaques, donc ce n'est pas une pathologie, c'est vraiment quelque chose qui est syndromique. Abordons maintenant la classification qui se fait traditionnellement en fonction de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Alors nous avons premier cas de figure, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et là la reconnaissance est assez facile puisque on a, comme on vient d'en parler dans la définition, les symptômes et les signes d'insuffisance cardiaque qui vont être associés à une anomalie structurelle qui est en l'occurrence la mise en évidence d'une fraction d'éjection inférieure à 40%. Donc là c'est ce qu'on appelle encore l'insuffisance cardiaque systolique, on a une anomalie de la contractilité qui fait que ça va se voir sur l'imagerie avec cette FEVG qui va être inférieure à 40%. A l'opposé du spectre, on a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où cette fois-ci, eh bien on a toujours nos symptômes et nos signes d'insuffisance cardiaque, ça fait partie de la définition, mais cette fois-ci l'anomalie structurelle, on ne va pas pouvoir l'avoir avec une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche puisque cette dernière est normale. Donc c'est pour ça que la définition est un petit peu plus complexe et il va falloir d'autres anomalies au niveau cardiaque, donc ça peut être par exemple un épaississement du cœur, une anomalie de la fonction diastolique, une élévation des pressions de remplissage ventriculaire gauche ou la mise en évidence de peptides matriorétiques élevés, notamment le BNP, le NT pro BNP, ce qui est suffisant pour prouver qu'il existe une anomalie de fonctionnement au niveau du cœur. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque entre guillemets diastolique et cette fois-ci c'est pas un problème de contractilité de la fonction pompe, mais plutôt le cœur qui ne se relâche pas bien. Là encore cela a été évoqué dans les vidéos de physiopathologie. Et puis entre les deux on a l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche modérément altérée, donc entre ce 40 et ce 50%. Et là c'est un petit peu compliqué parce que ce sont des entités qui par certains aspects vont être plus proches des insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, sur certains autres aspects un peu plus proches des fractions d'éjection préservée. Toujours est-il que je pense que c'est une notion qui est vraiment pas facile, ces insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément altérée, et il est probable qu'en deuxième cycle on ne vous embête pas trop avec ça. Si on vous demande de réfléchir sur une insuffisance cardiaque, on sera clairement sur une FEVG altérée, clairement sur une FEVG préservée, mais entre les deux ça me paraît quand même un peu compliqué. Dans tous les cas, sachez que la classification en termes de fraction d'éjection ventriculaire gauche est très importante puisque cela va avoir des conséquences thérapeutiques majeures. On ne traite absolument pas de la même manière, en tout cas en chronique, un patient qui a une fraction d'éjection préservée ou un patient qui a une fraction d'éjection altérée. Il y a des médicaments à utiliser dans une situation, pas dans l'autre. C'est très important, on verra ça évidemment en partie 3. Alors au programme vous avez également les notions de volume télédiastolique, de volume télésystolique, de fraction d'éjection ventriculaire gauche et de débit cardiaque. Alors très brièvement, parce que je ne referai pas l'ensemble de l'explication dans la vidéo cycle cardiaque, vous avez sur la gauche les pressions dans l'aorte, l'EVG et l'OG qui sont en noir, le volume ventriculaire gauche qui est en vert et cela en fonction du temps sur un cycle cardiaque. Le volume télédiastolique, c'est le volume maximal qu'atteint le ventricule gauche en fin de diastole, donc avant de se contracter. Le volume télésystolique, c'est le volume minimal du ventricule gauche en fin de systole quand il vient de finir de se contracter. La fraction d'éjection ventriculaire gauche, c'est la proportion de 100 que le ventricule gauche est capable d'éjecter par rapport à son maximum en télédiastole. Cela correspond au volume d'éjection systolique divisé par le volume télédiastolique. Le débit cardiaque, enfin, c'est toujours ce même volume d'éjection systolique, donc combien en millilitres le ventricule gauche éjecte à chaque systole multiplié par la fréquence cardiaque, ce qui vous donne bien des litres par minute. Ce volume d'éjection systolique dépend de plusieurs facteurs. L'inotropisme et la compliance qu'on a déjà vu, mais également la précharge et la postcharge. Alors la précharge, c'est principalement gouvernée par la volémie. Plus il va y avoir de précharge, plus il va y avoir finalement de pression à l'intérieur des cavités et ça va tendre les fibres myocardiques. Et plus elles sont tendues, plus elles vont pouvoir se contracter efficacement. Alors il ne faut pas aller trop loin non plus, puisque si c'est trop tendu, et bien à ce moment-là, les ponts actin-myosine ne peuvent plus se couvrir les uns les autres et la force va décroître et la contractilité aussi. La postcharge, c'est plutôt un obstacle à l'éjection, c'est une résistance contre laquelle le ventricule va devoir lutter. Donc si vous avez une postcharge qui est élevée, comme par exemple une poussée hypertensive, et bien ça va être plus difficile pour le ventricule gauche de lutter contre et le volume d'éjection systolique va donc baisser et le débit avec. La notion suivante est celle de remodelage cardiaque. Cela part du remodelage cellulaire avec une modification du type de canoionique par exemple, à des modifications histologiques avec apparition de fibrose, voire anatomiques, avec une modification de l'architecture, de la taille, de la forme de certaines cavités du cœur. Et l'ensemble de ces modifications va avoir pour conséquence initialement un bénéfice, c'est-à-dire que ces modifications sont adaptatives et visent à pallier une problématique de fonctionnement du système cardiovasculaire, mais à terme, et bien c'est délétère et ça va aboutir à des processus de plus en plus pathologiques qui vont finir par dilater le ventricule gauche, le rendre dysfonctionnant, la survie de troubles du rythme, donc tout un tas de mécanismes qui au final vont tendre à être péjoratifs. Parmi les mécanismes qui favorisent ce remodelage cardiaque, l'activation neurohormonale et on verra que le blocage de cette activation neurohormonale par le traitement médical est un des points clés du traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. On a vu qu'il pouvait exister un remodelage électrique dans l'insuffisance cardiaque, et bien ce phénomène va modifier les propriétés électrophysiologiques des cellules et va pouvoir créer des troubles de la conduction. Alors ça peut être des troubles de conduction à l'étage atrioventriculaire avec un PR qui va s'allonger et qui va faire que oreillettes et ventricules vont être moins bien coordonnées, ou alors ça peut être un trouble conductif à l'étage ventriculaire avec un QRS qui va s'élargir. Et ce qu'il faut voir c'est que plus le QRS est fin, plus ça veut dire finalement que l'ensemble des parois du ventricule se contracte de manière simultanée. Dès lors que vous avez un trouble conductif à l'étage intraventriculaire, par exemple un bloc de branche gauche, et bien dans un BBG, la largeur du QRS, ça signifie simplement que toutes les parois ne se dépolarisent pas en même temps, et cet asynchronisme, ce déphasage entre les parois, et bien va pouvoir aggraver encore l'insuffisance cardiaque en altérant l'hémodynamique. Le remodelage électrique peut également favoriser la survenue de troubles du rythme. Alors ces troubles du rythme peuvent être à l'étage supraventriculaire, comme la fibrillation atriale, le flotteur atrial. Ils peuvent être la cause de l'insuffisance cardiaque, mais c'est généralement pas quelque chose d'isoler. Ça peut arriver qu'une fibrillation atriale qui persiste et qui est rapide puisse aboutir à une situation d'insuffisance cardiaque, mais généralement la fibrillation atriale vient se mettre par-dessus une cardiopathie sous-jacente déjà existante et va l'aggraver. L'autre possibilité, c'est que la fibrillation atriale soit la conséquence de l'insuffisance cardiaque. Dès lors qu'il existe des remaniements, ce remodelage histologique électrique dans l'insuffisance cardiaque, cela va favoriser les troubles du rythme supraventriculaire et cette fibrillation atriale va encore aggraver la situation d'insuffisance cardiaque en altérant notamment l'hémodynamique. Dernier point, c'est que étant donné que l'insuffisance cardiaque fait partie du score chez 2DS de Vasque, les patients qui ont une fibrillation atriale et une insuffisance cardiaque ont de facto déjà un point, ce qui doit fortement faire considérer la mise en place d'un traitement anticoagulant. Mais les troubles du rythme peuvent également survenir à l'étage ventriculaire. Du fait de ce remodelage, de ces anomalies de fonctionnement du cœur, on peut avoir des tachycardies ventriculaires, voire de la fibrillation ventriculaire qui peuvent potentiellement être mortelles. Une fois qu'on a dit tout ça, il nous reste à attaquer les éthiologies et finalement, dès lors que dans la définition, l'insuffisance cardiaque c'est des signes fonctionnels, des signes cliniques d'insuffisance cardiaque associés à une anomalie de fonctionnement, n'importe lequel, de ces éléments qui est constitutif du cœur, s'il présente une anomalie de fonctionnement, il est susceptible d'aboutir à une situation d'insuffisance cardiaque. Donc pour vous rappeler de toutes ces éthiologies, et je vous ferai un petit résumé des plus fréquentes et des plus importantes à connaître à mon avis en deuxième cycle à la fin de cette vidéo, je vais d'abord être exhaustif dans un premier temps. Pour se rappeler les différentes éthiologies, il faut lister tout simplement les différentes structures qu'on a au sein du cœur. Première éthiologie absolument indispensable à connaître, je vous remets trois plus ici, la cardiopathie ischémique, c'est-à-dire la coronaropathie, donc un patient qui aurait fait un infarctus par le passé, eh bien dès lors qu'il existe une nécrose des cellules myocardiques qui vont être remplacées par de la fibrose, eh bien cette fibrose, elle n'a pas le pouvoir contractile qu'avaient les cellules myocardiques qui étaient là avant, et puis cette cicatrice, elle est aussi potentiellement arythmogène. Donc voilà, c'est assez évident qu'une séquelle d'infarctus, c'est potentiellement une source d'insuffisance cardiaque, et sachez d'ailleurs que les cardiopathies ischémiques représentent la principale cause d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée en France. Alors ça c'est si jamais il y a eu un infarctus, vous pouvez avoir cette anomalie de la fonction VG assez logiquement. Par contre c'est aussi possible chez des gens qui vont avoir des rétrécissements coronaires sévères, qui n'ont pas encore fait l'infarctus, mais chez qui le calibre du vaisseau est très diminué, c'est ce que je vous ai mis dans la deuxième partie de la slide ici, eh bien il va y avoir potentiellement une symptomatologie qui elle va être réversible dès lors qu'on va revasculariser le vaisseau. Deuxième cause, alors très importante aussi, je vous mets les trois plus d'usage, l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle c'est la première cause d'insuffisance cardiaque, mais cette fois-ci AFEVG préservée. C'est fondamental puisque quand vous avez une hypertension artérielle, eh bien votre ventricule gauche pour lutter contre cette HTA, il va s'épaissir, il va devenir de plus en plus épais, et c'est ce qui va être pourvoyeur de l'insuffisance cardiaque diastolique. Donc l'anomalie fonctionnelle, l'anomalie structurelle même du ventricule que vous allez avoir, c'est l'épaississement, et ça, ça va concourir à une situation d'insuffisance cardiaque. Donc vraiment l'HTA c'est quelque chose d'absolument fondamental, et puis c'est aussi, n'oublions pas, un facteur de risque cardiovasculaire qui va pouvoir potentiellement donner également une cardiopathie ischémique et un infarcus. Donc pour toutes ces raisons-là, l'HTA c'est vraiment quelque chose qui est absolument fondamental également et à avoir toujours en tête. Alors troisième point, les cardiopathies, les cardiomyopathies. Alors je ne suis pas tellement adepte des moyens mnéotechniques, sauf quand ils veulent dire quelque chose, et là pour le coup celui-là je vous laisse, puisqu'avec les initiales de cardiopathie, et bien on peut retrouver les cardiopathies, ce qui est quand même vraiment pas mal. Alors là je vous ai mis un petit peu tout le monde, sachant qu'il faut un peu hiérarchiser, encore une fois je vous disais c'est un item de rang A, mais je ne pense pas que de savoir le chirurgistros, voilà quoi. On va juste s'attarder sur quelques éthiologies de cardiopathie un peu plus fréquentes, on va dire. Alors les cardiopathies dilatées qui sont soit familiales, soit toxiques, et notamment liées à l'alcool, on peut avoir vraiment des cardiopathies dilatées avec des ventricules gauches très globuleux, très dilatées, très hypocontractiles, et puis à l'arrêt de l'alcool ça peut parfois chez certaines personnes complètement se réverser, donc c'est vraiment une cause très fréquente d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Et puis quand on a fait un petit peu tout le bilan et qu'on trouve rien, et bien ça peut être ce qu'on appelle une CMD idiopathique. Donc ces cardiopathies dilatées, potentiellement parfois familiales, sont relativement fréquentes. Autre cause intéressante à avoir en tête, l'aiatrogénie avec certaines chimiothérapies anticancéreuses, j'ai mis les anthracycline mais il y a tout un tas de médicaments anticancéreux qui peuvent être pourvoyeurs d'une cardiopathie toxique. Retenez également que les pathologies qui vont avoir tendance à hypertrophier le coeur, vont avoir tendance à créer un trouble de la fonction diastolique, un trouble du remplissage. Alors c'est le cas des cardiopathies hypertrophiques familiales, mais également les situations autres qui vont pouvoir épaissir le coeur. On a parlé tout à l'heure de l'hypertension artérielle, on parlera tout à l'heure du rétrécissement orctique aussi, mais il y a d'autres maladies, les amyloses, l'hémochromatose, toutes les maladies qui hypertrophient le coeur vont de facto créer ce trouble de la fonction diastolique et donc se lient pour une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection normale. Autre éthiologie que vous retrouverez parfois, les myocardites. Alors c'est un diagnostic différentiel de syndrome coronarien aigu chez des personnes qui vont avoir des douleurs dans la poitrine, des modifications électriques, une troponine qui s'élève, parfois même des modifications échocardiographiques, mais il n'y a rien à la coronarographie. C'est l'IRM qui fait le diagnostic notamment, donc ayez en tête que ce genre de choses n'est pas si rare que ça. Alors c'est pas forcément les mêmes patients que les syndromes coronariens aigus, c'est des gens qui vont être souvent, ils vont avoir 18, 20, 25 ans, jeunes, sans facteur de risque cardiovasculaire et sans raison d'avoir une coronaropathie. La dernière entité dont je voulais vous parler, alors c'est pas si fréquent que ça, mais on en croise un petit peu. Et puis c'est surtout pour ne pas vous laisser avec ce nom mystérieux de Takotsubo, c'est une genre de cardiopathie adrénergique où, sous l'effet d'un stress, il va y avoir comme ça une douleur thoracique, une élévation enzymatique, des modifications de la cinétique segmentaire en échocardiographie, mais là encore, il n'y a pas grand chose sur les coronaires. Point numéro 4, les valvulopathies. Alors c'est assez logique, n'importe quelle valvulopathie, en évoluant, eh bien elle peut évoluer vers une incidence cardiaque et c'est d'ailleurs ce qui fera notamment discuter une sanction interventionnelle ou chirurgicale. Et à côté de la valvulopathie, alors que ce soit le rétrissement aortique, l'insuffisance mitrale, l'insuffisance aortique, il y a aussi l'endocardite infectieuse où là, en plus de l'évolution chronique d'une valvulopathie, va se rajouter un phénomène aigu avec, eh bien potentiellement, les lésions sur la valve, la perforation valvulaire, l'abcès ou les troubles conductifs en rapport avec l'infection. Cinquième point, les troubles du rythme et ou les troubles de la conduction. Alors, on a déjà parlé un petit peu des troubles du rythme, c'est sûr qu'une fibrillation atriale rapide, soutenue pendant des jours et des jours et des semaines va pouvoir potentiellement conduire à une situation d'insuffisance cardiaque. Souvent, quand même, la fibrillation atriale survient de concert avec une autre cause sous-jacente. Pareil pour les troubles du rythme ventriculaire, c'est une cause, mais là encore, souvent, il y a autre chose en dessous. Ensuite, vous avez 6, le péricarde, mais le péricarde, on va le traiter en même temps que le ventricule droit, puisque les deux sont très liés. Vous allez voir ça tout de suite. En effet, le cœur droit a une particularité, c'est qu'il est fin et il fonctionne à basse pression. Donc là, vous avez un ventricule gauche qui, lui, est plus épais et est capable d'envoyer 120-150 mm de mercure dans la horte pour pouvoir perfuser les organes. Le ventricule droit, lui, n'a besoin que d'envoyer que quelques millimètres de mercure pour la circulation pulmonaire. Donc, il est beaucoup plus fin, il n'est pas capable de lutter contre des pressions élevées. Ça a plusieurs conséquences. La première, c'est que la principale cause d'insuffisance cadac droite est en tête que c'est l'insuffisance cadac gauche, puisque quand le cœur gauche ne fonctionne pas bien, les pressions vont monter, elles vont monter en amont du cœur gauche et la première structure qui est en amont du cœur gauche, c'est la circulation pulmonaire et donc, c'est ce qui va potentiellement donner de la résistance au ventricule droit et ce dernier n'est pas armé pour pouvoir lutter contre cette augmentation de pression liée à la dysfonction du cœur gauche. Donc, la principale cause d'insuffisance cadac droite, c'est l'insuffisance cadac gauche, mais il y a aussi d'autres causes. Alors, bien sûr, il y a l'embolie pulmonaire. Alors, la physiopathologie, elle est un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît, mais globalement, dès lors que vous avez une obstruction d'une partie de l'arbre artériel pulmonaire, eh bien, il va y avoir une élévation des résistances à l'éjection du ventricule droit et là encore, ce pauvre ventricule droit ne va pas être capable de lutter contre et il va se dilater, il va être hypokinétique et on va rentrer dans une spirale, c'est péjoratif dans ce contexte. Autre situation qui peut donner de l'insuffisance cadac droite, l'infarctus du ventricule droit. Dès lors que vous avez un syndrome coronarien aigu au dépend de la coronaire droite, eh bien, potentiellement, vous pouvez avoir un infarctus du ventricule droit. Très bien. Et le dernier point, c'est les atteintes du péricarde et ça, ça se comprend plutôt bien puisque si vous avez un épanchement péricardique constructif, une tamponade, eh bien, étant donné que le péricarde est inextensible, cela va comprimer les cavités cardiaques et cela va plutôt comprimer les cavités cardiaques droites puisque les pressions intracavitaires à droite étant plus faibles qu'à gauche, eh bien, le retentissement, l'écrasement va d'abord se faire sur les cavités droites, ce qui explique qu'en cas de tamponade, les signes d'insuffisance cardiaque sont des signes d'insuffisance cardiaque droite. Dans un souci d'exhaustivité, je vous mets ici les causes d'insuffisance cardiaque à débit augmentée, mais on est d'accord que si on veut vraiment résumer les principales causes, à savoir vraiment bien en deuxième cycle, ce sont celles-ci. Pour l'insuffisance cardiaque gauche, la cardiopathie ischémique, la cardiopathie hypertensive, les cardiopathies dilatées d'origine toxique, notamment liées à l'alcool ou à la chimiothérapie, on voit également quelques myocardites, donc ce n'est pas une cause si rare que ça, toutes les valvulopathies et également les troubles du rythme, notamment la fibrillation atriale. Pour l'insuffisance cardiaque droite, la principale cause, c'est l'insuffisance cardiaque gauche, mais retenez également tamponade, embolie pulmonaire et infarctus du cœur droit. On s'arrête ici pour aujourd'hui, pour cette partie 1, mais on se retrouvera très bientôt pour une partie 2 sur clinique et paraclinique, donc la démarche diagnostique dans l'insuffisance cardiaque. A très bientôt !